L'Université de Rouen-Normandie, le centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel et le CHU de Rouen, s'associent pour créer le Campus Santé Rouen-Normandie. Situé au cœur de Rouen, sur une zone de plus de 6 hectares, ce campus vise à développer les synergies en matière de soins, d'enseignement, de recherche, de transferts économiques et de soins à la population. De ce campus, on peut espérer synergie entre tous les acteurs, déjà clairement positionnés au sein de ce campus, mais à proximité immédiate du monde de l'assurance. Daniel Avis, président de la METMUT, a accepté d'en être le président. On voit tout de suite la synergie potentielle santé-assurance, par exemple dans le domaine de la prévention, et tous les travaux qui restent à faire dans le domaine de la prévention. Également ouvert va la pharmacie pour le pharma, qui est aussi un acteur extrêmement important de notre territoire, qui sera également intégré au sein du Campus Santé. Donc, synergie, dont on espère une visibilité, une lisibilité nationale encore plus grande, mais aussi une attractivité qui sera le retour, on l'espère, sur l'investissement. Le CHU de Rouen et le Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel ont mis en place en 2019 un projet médical partagé. L'objectif ? Développer une culture commune de la santé au profit de la population du bassin normand. Pour le Centre Henri Becquerel, l'intérêt est d'apporter et de partager les compétences et expériences dans le domaine de la cancérologie, où il y a déjà de nombreuses expériences communes localement. J'ai là devant moi le projet médical partagé avec le CHU de Rouen dans le domaine de la cancérologie. Nous avons des équipes partagées au sein du Centre, qui sont des équipes universitaires de la Faculté de médecine. Nous avons des formations en commun. Je pense que le Centre Henri Becquerel a toute sa place dans le campus, avec la formation tous les ans d'une centaine d'internes, de 400 stagiaires par an, d'une activité de recherche clinique et translationnelle en cancérologie, qui nécessite la collaboration avec tous les acteurs locaux, l'université, le CHU, le MTC, Biopolis, et tous les acteurs qui sont dans notre présence au niveau du campus. L'apport de ce campus m'apparaît important pour la lisibilité de nos activités et pour renforcer la synergie entre tous les acteurs dans le domaine du soin, de la formation et de la recherche et de l'innovation, afin d'aller plus loin ensemble, d'être plus performants dans l'intérêt de tous et notamment dans l'intérêt de nos patients. Les différents acteurs du campus interagissent au quotidien pour former un réseau scientifique reconnu internationalement, couvrant les champs de la recherche fondamentale en laboratoire jusqu'à la recherche clinique au lit du patient. L'UFR Santé, c'est plus de 3 000 étudiants en médecine et en pharmacie et l'intégration universitaire des disciplines paramédicales aboutira avec les IFSI et les métiers de la rééducation, la maïotique, à plus de 5 000 étudiants. Cela fait un campus important, parmi les plus importants de l'université de Rouen. Dans ce contexte, l'objectif de la création de ce campus santé est de réunir nos forces, que les décideurs de ces différentes structures du campus puissent porter un projet commun, avec pour moi en tant que doyen, l'objectif d'améliorer la vie de mes étudiants et finalement de permettre aux enseignants-chercheurs de venir travailler heureux et aux étudiants d'y travailler avec bonheur. J'ai pour objectif de créer un campus avec une attractivité internationale. On a un petit peu de marge de travail pour cela. Il suffit d'aller visiter un campus comme celui de Boston ou de Londres pour comprendre qu'il faut une véritable structure de vie pour que nos étudiants puissent y être heureux. C'est mon objectif. Et le premier pas que je souhaiterais voir aboutir est celui de la création d'une bibliothèque pour le campus, bibliothèque universitaire du XXIe siècle, permettant l'accueil de tous ces étudiants, mais aussi de tous les enseignants-chercheurs et médecins du site du campus Santé Rouen-Normandie. Au-delà des 5 500 étudiants en médecine et pharmacie de l'UFR Santé et des 1 800 étudiants en soins paramédicaux dans les 13 écoles et instituts de l'ERFPS, le campus Santé offre également des cursus complets de formation continue aux professionnels de santé. En complément, le Medical Tuning Center propose une large gamme de formations basées principalement sur des techniques de simulation avec robots et des simulations comportementales. Les deux missions du Medical Tuning Center sont la formation par la simulation en santé, c'est-à-dire mettre les apprenants en situation de pratique réelle pour s'entraîner à des procédures, mais aussi à des entraînements en équipe. La notion d'équipe et de sécurité des soins est particulièrement importante. Et puis la deuxième mission, c'est d'être vecteur de développement et de recherche en technologie en santé. Et c'est clair que dans le domaine de soins, de l'enseignement et de la recherche, la création d'un campus Santé va permettre d'apporter une cohérence dans nos activités au quotidien, en tant que médecin du CHU, mais aussi enseignant à l'UFR et chercheur en innovation pédagogique. Et puis pour le MTC, cette cohérence, cette vision commune, en particulier dans l'intégration des formations universitaires de toutes les professions de santé, va renforcer le MTC dans ses deux missions, mais aussi en tant que vecteur d'interprofessionnalité, de multidisciplinarité, qui sont l'essence même de la simulation en santé. A proximité immédiate du MTC est implantée Sennbiopolis, pépinière et hôtel d'entreprise, où se trouve Normandie Incubation. Cette structure accueille les start-up issues du monde de la santé, elle propose des locaux et un accompagnement aux chercheurs et professionnels pour concevoir, développer et industrialiser des innovations. Cet environnement fédère un nombre important d'acteurs de la santé et renforce ainsi l'attractivité du territoire normand et du CHU de Rouen. Le CHU de Rouen est un acteur essentiel de la santé en Normandie et parmi l'un des 15 plus importants CHU français en termes de volume d'activité. Il est piloté par une directrice générale et un président de la commission médicale d'établissement, médecin élu par ses pairs, qui, avec le doyen de l'UFR Santé, met en œuvre ce qui, en quelque sorte, constitue l'ADN du CHU, soigner, former, chercher. Le CHU, en quelques chiffres, ce sont plus de 500 000 consultations par an, près de 170 000 hospitalisations et 160 000 passages aux urgences. C'est également une communauté de plus de 10 000 personnes qui travaille sur 5 sites différents, dont le plus important, celui de Charles-Nicolle, est situé au cœur même du campus Santé Rouen-Normandie. Le plateau technique de pointe dont dispose le CHU lui permet d'offrir une gamme étendue de soins de recours. Le CHU assure sa mission de formation en accueillant tous les ans 700 internes, 800 étudiants en médecine et plusieurs centaines d'étudiants paramédicaux qui n'ont que quelques pas à faire pour rejoindre la centaine de services du CHU à partir des lieux de formation que sont l'UFR Santé et les 13 écoles paramédicales du campus Santé Rouen-Normandie. Tous les services du CHU déploient une activité de recherche qui est essentielle pour améliorer la prise en charge des patients. La maison de la recherche clinique leur apporte un soutien indispensable et aujourd'hui ce sont 1380 projets de recherche qui sont en cours dans des domaines extrêmement variés et le CHU est associé à trois projets de recherche européens. Il travaille en étroite collaboration pour cette mission de recherche avec l'université et l'Inserm. Que peut attendre la communauté du CHU du campus Santé Rouen-Normandie ? De partager et innover davantage encore avec les autres acteurs de ce campus et d'y trouver des conditions de vie et de travail attractives. En réfléchissant à ce que disait Robert Debré, le père des CHU en 1973, on se dit que le campus Santé Rouen-Normandie donne à voir ce qu'était la vision de Robert Debré à l'époque. Il prédisait que l'urbanisme de demain, au même titre que la création de quartiers d'affaires, de quartiers résidentiels, devrait prévoir des quartiers de santé. Je crois que la ville et la métropole de Rouen peuvent considérer que le campus Santé Rouen-Normandie constitue ce quartier de santé que Robert Debré a appelé de ses voeux. D'ici 2022, ce campus accueillera également l'ANIDER, ainsi que 180 logements et des commerces, de quoi offrir un cadre de vie agréable pour les professionnels, les chercheurs, les étudiants et les habitants du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada